Musique Un site unique de 6000 mètres carrés au cœur du quartier latin. 170 chercheurs, 13 bibliothèques aux fonds exceptionnels, l'Institut des civilisations du Collège de France entame sa mue. Sa rénovation complète sera achevée fin 2018. Des mondes bibliques aux Indiens d'Amazonie, de la Chine classique à Babylone, les équipes spécialisées dans des domaines très variés auront pour souci de décloisonner les disciplines, de repenser ce qui part-delà les différences, relie les époques, les cultures, les civilisations. C'est une petite révolution scientifique à engager. Il ne s'agit pas du tout de ne pas respecter les particularités des différentes disciplines, mais en dehors de cette spécialisation, il s'agit de trouver des moyens de faire interagir ces spécialistes des différentes civilisations les unes avec les autres. Ce que veut faire l'Institut de civilisation, c'est de montrer que ces civilisations, avec toutes les richesses, ont aussi des liens les unes avec les autres. Ils se sont influencés mutuellement, ils ont appris beaucoup les unes des autres. Ça peut être quand même un peu un contrepoids par rapport à certains discours qu'on entend très facilement aujourd'hui, où tout est en effet décliné sur ce mode d'affrontement. Alors qu'on se rend compte, en fait, dans la densité historique, bien sûr il y a des affrontements, mais dans n'importe quelle famille il y a des affrontements. Mais en même temps, je pense, si on faisait la statistique, il y a plus de collaboration, interaction que l'affrontement. L'esprit humain retient souvent les guerres et peut-être on peut imaginer d'autres manières, en fait, de comprendre l'histoire. Neuf chers et leurs équipes vont s'organiser autour de quatre grands pôles. Proche-Orient ancien, Extrême-Orient, Méditerranée et Anthropologie. Si l'approche est historique pour l'essentiel, l'anthropologie ouvre cette recherche sur le temps présent. Le terme de civilisation, au fond, a eu tendance à être plutôt restreint aux grandes civilisations. Alors on pourrait se dire, c'est curieux, parce qu'ici, en anthropologie, en fait, on s'intéresse à quelquefois des sociétés qui font 400 ou 500 personnes. Est-ce que c'est une civilisation ? Oui, si c'est défini comme étant une façon particulière d'être, de faire des choses, de se relier entre humains et aux non-humains, etc. Mais cette façon particulière de faire des choses, elle est fondée aussi sur une multitude d'échanges avec des sociétés voisines et quelquefois à très longue distance. Pour prendre l'exemple de l'univers qui m'est le plus familier, isoler une civilisation andine, par exemple, par rapport aux civilisations amazoniennes, n'a guère de sens. Parce qu'il y a eu des échanges constants. Et je pense que c'est quelque chose, j'en suis sûr même, que l'on peut généraliser à l'échelle du monde. Donc civilisation, il ne faut pas le prendre, au fond, comme des blocs qui seraient figés une fois pour toutes et qui se regarderaient en chien de faïence. C'est des stabilisations, à un moment donné, de l'histoire, de certains traits culturels qui sont de toute façon en constante évolution. Des espaces de travail repensés, connectés, lumineux, un accès facilité à l'ensemble du site et aux bibliothèques, l'Institut des civilisations a l'ambition de devenir un pôle de recherche international de premier plan. Je pense par le fait que nous avons, dans un seul bâtiment, des bibliothèques d'une telle richesse, va faire de l'Institut de civilisation un endroit assez unique au monde. Moi, je n'ai pas connaissance d'instituts comparables. Il y a bien sûr des hauts lieux, la recherche chinoise, assyriologique, etc., ailleurs dans le monde. Mais d'avoir sur un seul endroit toutes ces bibliothèques avec une telle facilité d'accès, de circulation, de contact aussi entre les chercheurs, je pense que ce sera en effet quelque chose de tout à fait exceptionnel.